Voici la liste de départ du 100 mètres et on va retrouver ces dames et demoiselles avec et c'est ça qui est intéressant des françaises face à une très belle très belle confrontation internationale parce que là vous avez un très beau monde dans ce 100 mètres et les voici. C'est intéressant puisque Sandra Gomis qui a réussi les minima mais Cindy Mignot qui est à 1 centième de ces minima et bien toutes les deux vont se confronter à des jeunes femmes qui ont déjà couru vite. C'est le cas de Toyin Augustus la nigérienne qui court souvent en France. Toyin Augustus 12,84 cette saison elle sera présente au championnat du monde à Berlin si elle ne se fait pas mal avant en tout cas on ne lui souhaite pas. Et Toyin a une belle carte à jouer dans cette course. Vonette Dixon pardon 33 ans elle aura 34 ans au mois de décembre. Elle a expérimenté Vonette Dixon huitième des championnats du monde à Edmonton en 2001. A ses côtés au couloir numéro 4 l'une des médailles olympiques présentes dans ce meeting de Sotville. 12,53 la vie championne olympique l'année dernière l'Australienne Sally Maclellan. La voici Sally Maclellan. Au couloir numéro 5, quatrième des Jeux olympiques. Elle a terminé au troisième à Oslo mais surtout elle était quatrième des sélections américaines. Demoucherie la voici. Voici Sandra Gomis dont on vous parlait tout à l'heure du Stade Nantier Athletic Club. 12,96 les minima elle les a faits puisque c'est 12,96. Et Sidney Millot les minima elle les a pas encore faits mais elle est à un centième 12,97. Et on va lui souhaiter ce soir de les réaliser. Sidney Millot qui avait été médaillé de bronze au championnat d'Europe junior en 2005. Aller on va regarder avec attention justement ce 100 mètres haie. Et on le dit à chaque fois par rapport aux garçons les aies féminines sont basses. Oui 84 centimètres de hauteur Marc. Effectivement les garçons c'est 106 centimètres, 1,06. Mais il y a toujours une réflexion qui est en cours. Pourquoi pas de monter la hauteur des aies à 91 pour les fils qui rendraient plus technique les balles. Maclellan qui est bien partie l'Australienne. Également Thoïne Augustus. Sandra Gomis n'est pas mal derrière. Mais Sally Maclellan est retour de Damoucherie. Oui Sally Maclellan devant Damoucherie. 12,77. Ça va être intéressant de voir le chrono. Le vent, le vent, le vent, le vent. 12,77 pour la première. Et on n'a pas le vent. Sandra Gomis c'est pas mal. Oui c'est bien. C'est bien. Et on n'a pas la vitesse du vent. Sans lecture. Sans lecture du vent c'est un peu dommage. Je ne suis pas sûr qu'il soit au-dessus des 2 mètres par seconde. Allez 12,84 pour Damoucherie. 12,75 pour Sally Maclellan. 12,84 pour Damoucherie. Et derrière la troisième place pour Sandra Gomis en 13,01. C'est bien. C'est confirmant quand même. 13,01. Vous savez c'est vrai qu'on aime toujours des chronos à moins de 13. On aime toujours voir des 12,98 plutôt que des 13,01. Mais c'est bien parce que Sandra Gomis quand même elle fait une très très belle saison. On la voit ici dans un match franco-français avec Cindy Biot qui s'impose tout simplement. Et qui n'est pas très très loin des filles du niveau mondial. C'est tout frais pour elle. C'est tout nouveau, tout neuf. On la voit prendre la troisième place au couloir 6. 13,01 donc Sandra Gomis. 13,07 Toine Augustus. C'est Cindy Biot 13,08 qui prend la cinquième place.